Bonjour à toutes et à tous, les conditions météo restent encore influencées par ce système dépressionnaire présent notamment du Groenland jusqu'à la Grèce avec ce flux de nord-ouest qui pour votre dimanche sera quand même en régression. Et ça c'est la bonne nouvelle, avec cette deuxième animation on voit bien que le flux est moins dynamique, ça veut dire une amélioration qui sera relative parce que c'est vrai qu'en matinée on aura encore des grains avec des averses de Grésil notamment sur la Côte du Léon, la Côte du Trégor, de bonnes averses également sur le centre-ouest avec parfois quelques flocons qui se mêleront notamment du Pays de Ploermel jusqu'au Pays de Fougère et puis de belles éclaircies qui vont commencer à s'imposer dès le lever du jour entre l'Avenne et la Bête-Quibon ou encore ici au sud de la Loire et c'est sur ce secteur d'ailleurs que les éclaircies vont s'étendre en direction du nord. On aura donc un partage entre éclaircies et passage nuageux à l'avantage des éclaircies. Ailleurs ce sera un partage équitable où les averses auront encore une part belle notamment du Trégor jusqu'à la baie du Mont-Saint-Michel. Les températures maintenant avec la masse d'air on arrive à comprendre qu'on est toujours influencé par de l'air beaucoup plus frais que la normale et même jusqu'au nord du Maghreb les températures donc en matinée sont fraîches avec 4 degrés dans le centre-Bretagne, 2 degrés ici à Vitré, 3 à Nantes, 6 à Paimpol et dans l'après-midi on reste 3 à 4 degrés en dessous des normales de saison, 6 degrés en centre-Bretagne ou encore dans le pays de Fougères, 7 degrés à Rodon ou encore pour Pleuermel, 8 à Brest, 9 degrés à Saint-Nazaire et 8 à Nantes. La tendance maintenant, lundi donc un temps assez mitigé avec une perturbation qui arrive par l'ouest, pluie, pluie, neige mêlée ou neige, c'est Sébastien qui vous reprécisera ça dès demain et puis mardi ça va beaucoup mieux avec le retour de belles éclaircies, encore quelques averses près des côtes de la Manche. Très bonne soirée et à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada